hello à tous salam alaykum j'espère que vous allez tout bien bienvenue dans cette vidéo ride moubarak à toutes celles qui le fait je tenais à vous le souhaiter de vive voix j'espère que vous avez passé une belle journée de l'île entouré de ceux que vous aimez une grande affectueuse de penser à ceux qui ont passé cette journée seul encore au travail ou encore à l'hôpital donc les chefs et j'aime bien le mousseline dans cette vidéo je vais vous partager le début de matinée de la journée de l'île un moment très spiffou ce qu'on a tout été dans ce cas là je vais vous partager aussi le brunch brunch que j'ai réalisé pour une petite famille donc un brunch tout sain vraiment cette année j'ai concentré mes efforts dans l'essentiel et j'ai passé moins de temps en cuisine c'est pour ça que j'ai opté pour certaines choses que j'avais jamais opté auparavant mais que j'ai voulu tester pour cette fois ci et qui ont marché qui ont fonctionné donc je vous partage ça dans cette vidéo vous pouvez voir ça même à même temps Allez, on va montrer les ballons ? Oui ! On est trop contentes que ça soit là. Ça, c'est quoi ? C'est les plus bons. C'est des bruits de bordeaux. Ah non, c'est du scotch pour coller les ballons. On va les coller au plafond. Quand je l'essaie, je vais avoir pour montrer les ballons. Moi, j'étais timide avec ta copine qui a les cheveux noirs, à glace. Non, c'est ça. C'est ça. Donc là, je vais prendre ce scotch qu'on peut trouver à Action. C'est du scotch pour la face. On va prendre un tout petit morceau. On va le mettre sur le dessus. Et on enlève, donc. Et là, on peut le coller au plafond. C'est un et on doit mettre ses ballons. Ah, voilà. Et voilà. Et Isa aussi, elle a fait la haine. On l'a filmé dans un papier de comme ça. Et Manel aussi, elle a fait. Moi, j'ai fait les gens. Donc voilà, là, j'ai mis quelques ballons. Donc là, cette année, j'ai mis blanc et doré. L'année dernière, j'avais mis des ballons bleus avec des cordons blancs. Donc voilà. On peut les ouvrir ? Mais non, c'est pas, c'est pour de même, Inch'Allah. Les cadeaux, les cadeaux, les cadeaux. Ça, c'est les cadeaux de qui ? Eh bien, de tout le monde. On va ouvrir le sac. Et on va mettre les cadeaux. Oui, il y a les prénoms dedans. Dans le placard, en face-là. Oh, c'est bon. J'ai fait l'ando en plus Elle est belle en vertemps C'est pour moi que tu les photos ou que tu m'appelles Tu veux plus de gelée ? Tu veux plus de gelée ? Tu veux plus de gelée ? C'est le bon C'est le bon Tiens Tiens C'est le bon Regarde Oh Ça fait 20 ans Ça fait 20, 20 ans Elle a même pas Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Quand on est pressé et qu'on veut prendre un dessert avec nous, une petite pâtisserie avec nous mais qu'on n'a pas forcément envie de prendre en boulangerie, on peut le faire soi-même comme ça, donc là ça donne ça, donc si vous découpez, donc il y en a une, ensuite la deuxième et la troisième, là je vais garder les deux ensemble, on va imbiber ici de lait, aromatiser la vanille et là je vais goûter, je vais voir si ça donne. Après, rien n'est meilleur que le fait maison bien sûr, mais quand on veut aller vite aussi, c'est pratique. Franchement ça va, ça va. Alors pour la crème chantilly, j'ai pris celle-ci, donc crème fouettée, il y a de la mascarpone déjà à l'intérieur, donc pas besoin de rajouter, je vais juste rajouter du sucre glace et vous êtes sûr de ne pas rater votre chantilly, donc vous pouvez la trouver en grande surface, ça fait 2 euros et quelques, il me semble, donc ça vaut le coup parce qu'il y a la crème entière à l'intérieur et le mascarpone. Donc voilà la chantilly qu'on obtient, un ratable, vraiment, donc là moi je m'arrête ici. Donc on va mettre notre génoise directement. Alors c'est pas la peine de l'imbiber, franchement elle est bien moelleuse, moi je voulais un style de tarte, donc pour celles qui veulent des gâteaux bien moelleux, je vous conseille de l'imbiber légèrement, parce qu'elle est quand même bien moelleuse, avec du lait aromatisé à la vanille ou un sirop tout simple, donc eau et sucre. En plus c'est des boîtes réutilisables, franchement 2 euros, là personnellement on peut la garder, il n'y a pas besoin de rendre les assiettes, etc, parce que je sais que c'est une vraie galère de se souvenir à qui et quelle assiette, donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va glisser le gâteau comme ça, donc là ça rentre pile poil, voilà, donc pas besoin de le pocher directement, dans la boîte on va le faire à côté et ensuite on mettra notre gâteau, donc là j'ai pris une douille cannelée, donc c'est la 2D de Wilton, j'ai ici ma chantilly, hop, on va faire des lignes entre les deux, donc je mettrai les graisses, voilà, voilà, je fais juste de couper les petites fraises, là, on va Lamia, on va. On va fairescenes像, qu'ailleurs, on va faire Et voilà notre petite tarte. Petit dessert rapide et express pour le dessert. Alors ensuite pour les gâteaux, j'ai fait trois semaines. Une sorte de sablée, rapide aussi. On fait les choses en express, on va au plus simple. Parce que Hamdoulon s'est concentré sur d'autres choses. Donc je tenais quand même à faire quelques gâteaux. Et pour les présenter, au lieu de les mettre dans une assiette basique. Donc là ce sera juste pour ma mère et ma belle-mère. Donc j'ai pris ces plats en action. Donc c'est 5 euros il me semble. Et donc ce sera pour présenter les gâteaux. Et aussi pour offrir en même temps. Pareil, même principe, pas d'assiettes à récupérer. Et un cadeau en plus à offrir. Et je l'ai trouvé trop trop joli en plus. Donc là je vais laver les assiettes, les sécher. Et on va pouvoir mettre les gâteaux à l'intérieur. Alors je crois du coup que là, c'est celui d'en bas. Après on remet un oeillet. Ensuite, on s'en va plus. Ensuite, ça va être l'oeillet. Que ce vent ? L'oeillet. 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 Après il faudra le serrer. Donc là, avec un tournevis. Je crois que ça bouge. Pour que tout puisse être fixé. Ensuite, oeillet de nouveau. Et voilà. Trop mignon. Ensuite, pour emballer. Donc j'ai pris du ruban. Et j'ai pris action. Vous savez, le film transparent. Comme pour le fleuriste. Vous savez, pour emballer comme pour les gâteaux. Et on va mettre nos gâteaux. Donc là, j'ai fait des boules noix coco. J'ai fait ensuite des petites tartelettes. Je vous avais déjà partagé la recette. L'année dernière, il me semble. Donc c'est une pâte de sablé. Attention. On peut faire beaucoup de sortes avec. Moi, je suis partie donc au plus simple. Au saveur qu'on aime en plus. Donc saveur abricot, pefture d'abricot. C'est trop, trop, trop bon. Et troisième variété. Donc j'ai fait des petits sablés comme ça. Aux amandes. Donc là, c'est fourré à la pâte d'amandes. Je voulais les faire en lune. Mais finalement, je suis partie sur ce format là. Ça change. Oui, bébé. Oui, elle va aller acheter le pain. Oui, elle va aller acheter le pain. Oui, ok bébé. Et il y a quoi dans le truc rouge ? Comme qui le touche. Ah, c'est pareil, c'est les bonbons, les chocolats. Comme toi. Donc, voilà pour le premier. J'ai ouvert, tu sais pas, il est bonbons. Il y a vs elle, j'ai pu y aller. On est bien, la taille, tu sais pas. Il est on est bien, le piais. C'est bon, c'est bon. Voilà tout, c'est bon. Tu sais pas, je sais pas, j'ai pu y aller. C'est bon, c'est bon. C'est bon ou, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Tu vois un peu. Tu sais pas. C'est parti. 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 de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, on a passé nous une bonne journée, alhamdulillah, entre visite de la famille, bon repas préparé par les mamans alhamdulillah, j'espère de votre côté que ça a été et en attendant d'autres vidéos, d'autres recettes sur ma chaîne YouTube, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, salam alaikum